La clé pour transformer ses rêves en réalité, c'est l'action. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une définition de Jim Moron, mais je trouve qu'elle est pas mal pour commencer cette vidéo. Et en effet, le changement ne se produira que si vous prenez des mesures pour y parvenir. Et donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Nous allons donc voir comment changer ses rêves en réalité. Et généralement, je ne parle absolument pas de rêves. Je ne dis jamais que j'ai des rêves, mais plutôt je dis que j'ai des projets. Donc, espérer, rêver, visualiser la façon dont vous voulez que les choses se passent ou la façon dont vous voulez être est quelque chose d'assez puissant à faire. Mais si ces rêves et ces espoirs restent dans votre tête, il ne va pas se passer grand-chose. Et oui, ce serait génial s'il suffisait simplement d'y penser et qu'il se passe quelque chose. Mais on sait bien que ce n'est pas la manière dont ça fonctionne. Action, action, action. On doit agir pour que les choses se fassent. Et alors c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'on va commencer à tergiverser, on va commencer à avoir peur, on va commencer à se poser des questions du style « Et s'il se passe ça ? Et s'il se passe plutôt ça ? » Non, 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 ça ne va pas le faire. Parce qu'au final, vous n'allez finir par vous trouver que des excuses pour trouver et justifier le moyen de ne pas agir. Et je suis passée par là. Avant, j'avais une vie assez normée. Et le jour où j'ai tout quitté pour faire cette vie de voyage, voilà, c'est le moment où j'ai agi. Et je voulais donc partager avec vous ce processus en trois étapes. Du rêve au plan d'action. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Étape numéro 1, il faut écrire vos rêves. Et je suis sûre que pour ça, pas de problème, vous serez assez doués pour le faire. En fait, c'est tout simple. En écrivant vos rêves sur un bout de papier ou sur votre ordinateur, vous allez pouvoir donc avoir une vision plus claire de ce qu'ils ont et donc de déterminer des objectifs précis. En fait, ce que vous faites, c'est créer un plan de vision. On pourrait dire un tableau de bord, le mot que vous voulez. Écrivez ce que vous faites, avec qui vous le faites, comment vous le faites, quand vous le faites. Entrez le plus possible dans les détails. L'étape numéro 2, c'est de prendre ensuite du recul. Donc, regardez un petit peu tout ce que vous avez écrit et faites-en ressortir des objectifs principaux. Ensuite, vous allez les hiérarchiser parce que l'objectif, c'est de ne garder que trois objectifs principaux. Et assurez-vous que vos objectifs soient smart. Alors, smart, c'est en anglais et je crois que c'est vilain en français. Mais en gros, on veut qu'ils soient réalistes, mesurables dans le temps, précis, détaillés, etc. En fait, le simple fait de créer une liste avec ce que vous avez envie de faire, d'en sortir des objectifs, tout simplement, les rêves que vous avez ne deviennent plus que des plans d'action, deviennent des projets, deviennent des réalités. Vous allez pouvoir déterminer des possibilités complètement réalisables. Et c'est là que c'est très important de faire en sorte qu'elles soient mesurables dans le temps. Assurez-vous donc de vous mettre des délais. Et alors, si vous êtes, je ne sais pas, pas feignant, mais voilà, même si vous mettez un délai, vous savez, vous n'allez pas forcément le tenir, l'astuce, c'est d'en parler à quelqu'un, ou même peut-être plusieurs personnes. Parce qu'en fait, ça va vous créer un peu la pression de faire ce que vous avez dit et donc de réaliser votre objectif. D'accord ? Étape numéro trois, c'est d'écrire toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Parce que finalement, oui, on part d'un grand objectif. Donc, c'est simple, vous commencez avec le résultat final et puis vous allez revenir en arrière pour déterminer toutes les étapes nécessaires à l'atteindre. Par exemple, si vous avez un objectif à atteindre dans les six mois, quelles sont les étapes à cinq mois, quatre mois, trois mois, deux mois, etc. Notez tout dans les détails et vous aurez un plan d'action concret pour réaliser vos rêves. C'est génial, non ? J'espère que tout cela va fonctionner pour vous. Vous allez avoir une semaine motivante et que vous allez en profiter pour lister la totalité de vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça, vous recevrez toutes les prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez devenir entrepreneur, n'hésitez pas, dans la description, il y a des liens pour avoir des e-books gratuits et connaître toutes les étapes pour créer votre business et devenir entrepreneur. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine, une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501